Gouverneur, gouverneur du maniema et la guerre des clans. Nous allons en parler avec M. Gabriel Moigna, bienvenue, notable du maniema, bienvenue. Merci M. David. Voilà, hier on a reçu sur ces plateaux M. Kalimas qui a parlé qu'aujourd'hui, s'il est maniema, et c'est qu'il est, c'est que jusque-là, il y a une guerre des positionnements. Il y a des gens qui se font passer pour être du maniema alors qu'ils ne sont pas du maniema. Ils sont du sud Kivu. Et c'est ça l'un des problèmes au niveau du maniema. Merci M. David. Vous avez dit qu'il y a des gens ou des personnes qui se font passer qui sont du maniema, tandis qu'ils ne sont pas du maniema. Moi je suis Gabriel Moigna, qu'on vient de me présenter. Je suis le fils de la province du maniema. De maniema. Oui, autrement dit, les gardiens du temple, je veille et je veillerai toujours pour l'intérêt général de ma province, y compris de la République démocratique du Congo en général. Oui, mais il y a d'autres, là, il a même cité Bitiki, un député, Bi ? Bitika Pascal. Voilà, Bitika Pascal. Donc l'hombre est Bitika Pascal. Lui, il n'est pas du maniema, il s'est fait passer pour du maniema. Bitika Pascal Omana, l'élit, le meilleur député. Les meilleurs. Les meilleurs députés de la province du maniema. Mais c'est le député à la base de ce qui se passe là au maniema. C'est lui qui est en train de chuchoter à tout le monde pour créer l'instabilité. Vous savez, monsieur David, vous êtes journaliste, vous nous recevez comme vous nous recevez, mais il s'est passé un grand sérieux problème dans nos sociétés. Ce n'est pas possible que quelqu'un quitte sa maison pour venir dire que tel est du maniema, tel n'est pas du maniema. Mais moi, je viens vous dire que Bitika Pascal, il est député provincial dans notre province. Si tu es député provincial, l'élit de la vie de province du maniema. Il est de Kindou. Voilà au moins ça. Il a convaincu les esprits. Derrière lui, il y a des milliers de personnes. Donc c'est un fils dit de la province du maniema. Il y a eu ces désordres-là, Kishabongo, qui jusque-là n'est plus reconnu au niveau du Conseil d'État. Et semble-t-il que c'est lui qui sera là-bas. Non, écoutez, le dossier Kishabongo, c'est un tricheur. Un tricheur ? Oui, c'est un tricheur. Sa tricherie a été reconnue officiellement par l'agricité de notre pays. Mais il a été voté massivement. Et la preuve, c'est que Kalimassi faisait partie de cette délégation. Quand notre union sacrée aligne ou donne un ordre d'émission à quelqu'un qui a un problème, je dis bien à quelqu'un qui a un problème biologique avec la communauté, la province et la communauté Réga, comme Kalimassi. Il a un problème biologique. Il a un problème biologique. Mais lui, c'est notable du maniema. Je dis bien, on est scientifique, Kalimassi a un problème biologique. Qu'est-ce que vous entendez par problème biologique ? C'est à vous de discerner. Il a un sérieux problème biologique. Donc la communauté Réga, y compris le maniema en général, est à confusion. On ne sait pas situer normalement ce qui est Kalimassi. Mais il a été dans la délégation de l'Union sacrée pour aller assister et constater l'élection du maniema. Il était dans cette délégation, mandaté par le président du Sénat. Voilà la raison pour laquelle c'était une malédiction pour Kichabongo. Parce que quand on s'est fait accompagner des gens comme Alimassi, donc c'est un goût de l'échec. Raison pour laquelle ils ont tenté de tricher. Mais nous en tant que patriotes, les fils dignes de la province du maniema, y compris avec de l'honorable Bitté. Vous savez que nous sommes en politique. En politique, nous, nous sommes pour les Congos, nous sommes pour la province, nous sommes pour les intérêts, pour l'honneur de notre province, y compris notre population. Quand vous arrivez au maniema aujourd'hui, il y a 4 contre 18. 4 contre 18 ? Oui. Les meilleurs ou des meilleurs députés de notre province, ils sont à 4. Il y a Bitté, il y a Sommé-Nyama, il y a Manara et l'autre. Bitté, c'est une petite fille de ficelle. Non, il n'étire pas. Il défend les intérêts de la population. Mais, à pas là, vous avez oublié Koukonyang, qui parle. Non, mais le notable, lui c'est le notable, c'est notre vieille. Oui, c'est un député. C'est un député. Les meilleurs députés de Koukonyang. Mais le même, soi-disant, Koukonyang, il a voulu tenter avec le professeur Koukonyang, y compris avec, soi-disant, son AFDC, ses chefs, tout ça. Écoutez, je vous dis bien, Koukonyang a un problème biologique dans notre communauté. Il me suit, il a un sérieux problème. Oui, mais il a rélevé aujourd'hui. Il a un problème. Il a donc fait allusion. S'il y a ce qui se passe au niveau du Maniema, l'élection qui a été contestée, c'est que Bitté en fait partie. Non, Bitté, il n'est qu'un simple député. Il a choisi, il a été voté par la population. Il doit automatiquement défendre l'intérêt général de la population. Kishabongo et, soi-disant, Alima, ce sont des trichères. Les tricheries ont été démontées ici, démontées au Conseil d'État, ici, par notre régime. C'est des raisons pour lesquelles ils ont été déquilottés pour laisser le temps, l'espace et l'émergence de la province du Maniema. C'est un peu ça. Alors maintenant, aujourd'hui, le Maniema est dans cet état, alors que... Vous parlez de quel état ? Oui, mais il n'y a pas eu... Donc, les élections ont été annulées. Est-ce que les élections ne sont pas prioritaires ? Alors, il faut quoi ? On ne peut pas développer tout simplement les prévues des élections. Avec Idrissa, vous voulez, afin qu'il reste... C'est lui qui est le gouverneur de la province. Mais c'est l'intérimaire. Oui, mais oui. C'est l'intérimaire. Il n'est pas le premier intérimaire dans notre pays. Voilà, le Maniema n'est pas le premier intérimaire de notre pays. Oui, il n'est pas le tout premier intérimaire de notre pays. Le plus important pour nous, c'est que nous pouvons dire à Idrissa... Vous ne voulez pas des élections, pour le moment. Non, mais c'est pas prioritaire. On ne peut pas aller aux élections avec des tricheurs, comme les cas Kishabongwe, qu'on sort. Comment on peut aller aux élections avec des tricheurs ? Donc, vous ne voulez pas ? Non, on ne peut pas. Vous voulez quoi ? Qu'on organise ou qu'on maintienne celui qui est là ? Non, pas qu'on maintienne. Il est déjà maintenu parce qu'il exerce bien ses fonctions en taille qu'il gouverneur. Afane, oui. Il n'y a pas autre chose si ce n'est que ça. On peut tout simplement exhorter M. Idrissa Mangala de travailler pour l'intérêt général de la province, de faire l'honneur du président de la République. Tout ça parce qu'il est délu de paix ? Pardon ? Parce qu'il est délu de paix ? Non, ce n'est pas parce qu'il est délu de paix. C'est parce qu'il a la compétence, il veut sous l'intérêt général, il mérite d'être gouverneur. C'est un gestionnaire, c'est ça. C'est pas parce qu'il est délu de paix. Alors maintenant, le chef de l'État est là. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très... C'est une situation confuse au niveau du manuement. Il y a de ceux qui maintiennent, qui veulent assez, qui Chabongo revienne, qui puissent occuper ses fonctions parce qu'il a été élu. Et d'autres comme vous qui ne veulent pas l'organisation des élections. Vous voulez les désordres. Non. Vous parlez qu'il n'y a rien de confusion. Il n'y a pas de confusion. Nous vivons normalement. Tout se passe normalement. La province fonctionne normalement. Vous comprenez au moins ça. Nous venons, les BITICA, les quatre députés viennent d'arracher la province, entre le maître, des bradères. Bradères. Des bradères, des cas de Kichabongo, il comprit Alimas ici. Il est venu relater des choses. Où est-ce qu'il a... Alimas, il a des séries problèmes. Il n'a pas maîtrisé la situation qu'il avait ici. C'est quelqu'un qui a été... Il vient d'être, comment dirais-je... Où ça ? Il a été révoqué au cabinet, chez madame la ministre des Mines. Il a été révoqué. Est-ce que c'est là où... Alimas, c'est un déshonneur, même pour l'ignos sacré. Parce que quand on a un entroit de responsabilité, il passe à la télévision pour dire que j'ai été envoyé à Kindou pour aller préparer les élections de Kichabongo. Quelles élections ? C'est pour vous dire que c'est un cas de tricheur. Je vous dis que Kichabongo... Kichabongo, c'est un tricheur. Mais c'est un tricheur. Je vous dis, je suis fils d'appréciation d'Imaniemar. Mais vous, vous n'étiez pas. Chez nous, Omaniemar ? Oui. Non, on ne peut pas servir sa province en état Omaniemar. Non, c'est-à-dire que... Il n'est pas quitté des droits. C'est à l'IPC que j'étais avec vous, l'étudiant le plus intelligent. David Kiloulou. Apprécié par le professeur Njoli, par le Tibangou Kalala et les autres. Alors, il ne faut pas être là, passer votre temps, d'écouter des gens qui ont des problèmes biologiques. Biologiques. En tant que scientifique, vous aurez le temps de réfléchir sur la vie où la biographie des messieurs Alimans, si vous allez nous donner réseau. Donc, la province fonctionne normalement. Nous avons un gouverneur, il veut sous l'intérêt général. C'est l'intérimaire. C'est l'intérimaire. Nous avons un gouverneur, bon, qu'il soit intérimaire, mais c'est qui est là qu'il a la commande de la province, c'est ce qui est plus important. Un autre collègue de l'UPC. Merci beaucoup, surtout de votre passage. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci. Je suis en train de dire à Messieurs Alimans et à Siké, nous sommes là pour l'intérêt général de la province, nous. Donc, ça ne sert à rien d'écouter des vanilles pieds comme d'Alimans. Voilà, merci, merci beaucoup. Ce n'est pas important, on est là à la province. Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani et notre collègue aussi de l'UPC, tout de suite. vous soutenez.